Yo la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Beach Websules Donc voilà, comme vous pouvez voir dans l'album, on a un tout nouveau personnage étranger Donc juste après la Yoruichi Frenzy que vous pouvez voir, c'est le Zayelaporo Affinité Orange Frenzy Donc c'est le personnage Frenzy du mois Donc si je m'attendais à un Espada, ça serait vraiment la Nelly L, parce qu'on en parle depuis longtemps avec Younes Mais bon, Zayelaporo, pourquoi pas, même s'il y a une version Zayelaporo récente Mais bon, sans oublier qu'un personnage Frenzy n'est pas un personnage, voilà, c'est pas un personnage ouf, c'est plus un link, enfin un double link plutôt Donc du coup, ils nous ont fait un petit Zayelaporo Orange, bien marrant, qui n'est pas en résurrection Donc du coup, combo des attaques normales, ouais, ça a l'air intéressant, il a l'air bien J'espère en tout cas qu'il a les mêmes strong que le Zayelaporo Violet, parce qu'ils sont pas mal ces strong Bon, on va quand même voir ses statistiques 659 d'endurance, 396 d'attaque, 217 de défense, 200 de concentration Et 450 de présence spirituelle, en 5 étoiles, bien sûr Donc Grand Ray Celo, un rayon d'énergie spirituelle si puissant qui déforme l'espace, affiche des dégâts colossaux Ah, donc il n'empoisonne pas, donc c'est juste le Celo Ouh, il doit être bien dégueulasse la Zayelaporo Donc sous le trait, durée d'altération d'état poison, moins 55%, moins 55, pardon Et durée d'altération d'état de feu, moins 35% Donc c'est un peu le contraire de la Rukia Frenzy qui est sortie il y a pas longtemps Là j'ai remarqué qu'ils sont en train de faire en fait, chaque fois le contraire des personnages Comme avec Yoruichi qui attend de recharger l'attaque puissante Comme le Byakuya qui attend de recharger l'attaque puissante Donc ils sont vraiment en train de faire des remakes là C'est pas mal, c'est pas mal Mais bon, faudrait changer, nous mettre un petit link dégâts subis, attaque normale ou un truc du genre Mais bon, en tout cas ça a l'air très très cool Donc on va aller voir sa carte Donc elle est quand même assez jolie sa carte, je trouve qu'il est, ouais Assez charismatique Zayelaporo, je l'aime pas trop dans l'anime Mais dans le jeu il envoie du lourd et j'aime bien, j'aime bien comment il est En tout cas c'est grave cool Donc voilà les frérots, c'était la petite annonce du nouveau personnage Frenzy Donc Zayelaporo, Grant, ouais c'est Grant si je me trompe pas Donc Espada numéro 8, car le numéro 9 c'est Aroniro Oui, ouais, Espada numéro 8 Donc il sera disponible à partir du 16, normalement Donc voilà, préparez vos Crystal Link On va farmer comme des chevaux, on va le monter niveau 150 directement Donc voilà les frérots, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo Sur ce, pour les nouveaux surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour les anciens, à lâcher un petit like Et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos sur Bleach Brussels Ciao la famille coupée